Namaste les yogis, bienvenue, je m'appelle Marie. Aujourd'hui, on a un cours de yoga doux, un cours de yoga restauratif pour tout le corps. C'est idéal si vous êtes un peu raide et que vous voulez détendre vos muscles, ou si c'est la fin de journée et que vous voulez lâcher prise. On va attirer tout le corps et relâcher la tension musculaire. Vers la fin de notre pratique, on va pratiquer un pranayama, une technique de respiration pour calmer l'esprit et apaiser les systèmes nerveux. Pour l'une des postures, on va utiliser un accessoire. Moi, je vais utiliser une brique. Si vous avez une serviette enroulée ou une bolsture, vous pouvez chercher ça. Rien de tout, ce n'est pas grave. Avant de commencer, je vous invite à abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et à activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste ici chaque semaine. Dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki, on va commencer en balasana, posture de l'enfant. Prenez toutes les variations que vous voulez. Assez-vous sur les talons, peut-être écartez vos genoux à la large du tapis. Marchez vos mains vers l'avant et relâchez votre tête. Dégagez vos épaules. Si vous êtes un peu raide au niveau de la tête et des épaules, vous pouvez rouler votre tête de droite à gauche. Avant de retrouver de l'immobilité, prenez conscience de vos souffles. Est-ce que vous pouvez le relentir un petit peu? Les longues inspirations. Et les longues expirations. A chaque inspiration, remplissez chaque coin de votre corps. Et à chaque expiration, relâchez-vous un peu plus. Bien, marchez vos mains vers le côté gauche du tapis. Relâchez la tête au nouveau. Soit restez immobile, soit pivotez votre cage thoracique de droite à gauche. Comme vous voulez, regardez sous le bras droit, puis sous le bras gauche. C'est pour dénouer le bas du dos et pour créer un peu plus d'espace et de mobilité de colonne vétérale. Bien. Marchez vos mains vers le côté droit du tapis. Encore, relâchez la tête. Soit restez ici, soit pivotez votre cage thoracique, votre buste de droite à gauche. Et au nouveau, marchez vos mains vers le vent. Si vous voulez, venez sur les bouts de doigts, relâchez la tête, poussez les bouts de doigts dans la terre, éloignez vos omens plates, comme vous voulez arrondir votre dos. Longue inspire. Et une longue expire. Relâchez les paumes au sol et on se retrouve en quatre pattes. Bien. On va passer de chat et vache. Sur la prochaine inspiration, ouvrez la poitrine, dégagez les épaules. Expire. Arrondissez le dos. Poussez la terre au loin de vous. Et continuez ainsi. Inspire. Et expire. Continuez d'aller à votre rythme. Créez des mouvements qui le font bien ici. Dernier cycle. Et on se retrouve en outre-dos plat. Bien. On va cibler les muscles pectoraux. Glissez votre main gauche vers le gauche du tapis, même hors de votre tapis. Comme vous voulez, amenez l'épaule gauche vers la terre, puis regardez vers la droite. Ce n'est pas important si l'épaule touche le sol ou pas. Bien doucement, redressez-vous. Placez les mains de gauche au sol. On va passer de l'autre côté. Glissez les mains droites vers la droite. Amenez l'épaule droite vers la terre. Regardez vers la gauche. Et doucement, redressez-vous. Retournez en quatre pattes. On va venir parigasana. Tendez votre jambe gauche vers le côté gauche. Le bord entant du pied perdait le côté long du tapis. Si vous voulez, fléchissez les chevilles droites. Et on va basculer devant et derrière quelques fois. On commence à créer l'espace dans les hanches et d'attirer les jambes gauches. Et si vous voulez, vous pouvez créer des chats et vaches ici. Sur l'expiration, rondissez le dos, amenez les hanches vers le vent. Et sur l'expiration, crevez votre dos et assisez-vous sur votre talon. Dernier cycle. Bien. On se soit sur les fesses. Janosha Shasana. Donc, jambe gauche, tendu, plante les pieds droits à l'intérieur de la cuisse gauche. On va étirer le flanc droit. Placez les mains gauches sur votre jambe gauche. Inspire, levez les bras droit vers le ciel et vers le gauche comme vous pouvez toucher vos orteils. Ancrez bien les os des fesses. Inspire. Puis, venez votre poitrine vers le ciel. Expire. Dernier souffle. Doucement, redressez-vous. Puis, allongez la colonne vétérale. Inspire. Expire. Marchez vos mains vers le vent. Puis, restez là. Trouvez votre limite. Soit restez ici. Soit continuez de pencher-vous en avant. Emplinez le bassin vers le vent. Et relâchez la tête. Si c'est plus confortable, marchez vos mains vers votre pied gauche. Explorez cet espace. et écoutez votre corps. Dernier respiration, relâchez-vous un peu plus. Et doucement, redressez-vous. Revenez en posture du bursau. Indulasana. Alors, avec la main gauche, trapez votre pied droit. Avec la main droite, trapez votre genou. Et simplement, bercez votre jambe. On commence à tirer l'ange droite. Soit restez ici. Soit placez votre pied et votre genou dans les clous de vos coudes. Allongez la colonne. Bercez votre jambe. On retourne, Janosha Shishasna. Placez le plan de pied droit à l'antir de la cuisse gauche. Placez les mains derrière vous. Pressez les bouts des doigts dans le terre. Inspire, soulevez la poitrine vers le ciel. Soit restez ici. Soit venez demi-wilding. Placez les paumes dans la main droite au sol. Inspire, soulevez les hanches. Allongez le bras gauche de l'ombre de l'oreille gauche. Ouvrez la poitrine. Prochain expire, on se soit sur les fesses. Et on va retourner en quatre pattes. Bien. On va passer de l'autre côté. Perigasana. Tendez votre jambe droite vers la droite. Si vous voulez, fléchissez les chais de gauche et basculez en arrière et vers l'avant. Si vous voulez, ajoutez vos chats et vaches. Rondissez le dos, expire. Inspire, crevez le dos et basculez-vous en arrière. Une dernière fois. et on se sois sur les fesses. Djanushishasana. plan de pieds gauche. Allongez le dos. Tirez de la jambe droite. Placez les mains droites sur votre jambe droite. Inspire, levez bras gauche vers le ciel et vers le droit. On attire le flanc gauche. Inspire. Expire, puis mettez-vous vers le gauche et vers le ciel. Roche une expiration. Redressez-vous. Pensez-vous face à devant du tapis. Allongez le colonne. Inspire. Expire, penchez-vous en avant. Le dos bien droit. Puis restez là. Soit restez ici. Soit continuez de pencher vos nevons. Explorez cet espace. Vous pouvez toujours amener le haut du corps vers la droite, vers votre jambe droite. doucement redressez-vous. Indus, la sommeure pour sur le berceau avec la main gauche. On attrape le genou gauche, la main droite sur le pied gauche et on va bercer notre jambe. Soit restez ici, soit placez les genoux et les pieds dans les creux de vos coudes. Allongez le colonne un peu plus. Dégagez les épaules. Bien, on retourne djannoshishasana, plan de pied gauche à l'onde, tirer de la cuisse droite. Placez vos mains derrière vous. Prochaine, inspire, soulevez la poitrine vers le ciel. Soit restez ici, soit venu demi-wilding, pomme de main gauche au sol, inspire, soulevez les hanches, le bras droit le long de l'oreille droite. Expire, on se soie djannoshishasana. Et on se retrouve en quatre pattes. Fléchissez les chevilles, soulevez les hanches, chien tout en bas. Adhmakasanasana. Pédalez vos pieds, étirez-vous, crulez les chevilles, crulez votre tête. Prochaine, inspire, soulevez les talons vers le ciel. Expire, poussez-les vers la terre. Encore deux fois. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Bien. Marchez vos mains vers les raies du tapis, vers vos pieds. Uttanasana. Pliez les genoux beaucoup ici, déposez le bas de ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Entrelace les doigts et placez les mains à l'air de la tête. Et commencez de basculer vers l'avant et en arrière. Relâchez la tête, les épaules, les ombles plates. le haut du corps et le haut du corps est très lourd ici. Bien. Et on va dérouler vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Relâchez la tête un peu plus. et on va dérouler. On se retrouve dans la tête. Ouvrez les paumes de main. Roulez vos épaules derrière. Peut-être secouer vos bras. Ouvrez les paumes de main. Longue inspire par le nez. bouche ouverte. Encore deux fois comme ça. Bien. Entrelacez vos doigts derrière le dos. Inspire. Tirez les mains vers la terre. Seulez la poitrine. Expire. penchez vos nez auhtanasana. Déposez le bas du ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Les bras sont lourds. Et encore une fois, basculez vers avant et en arrière. Relâchez les épaules. Essayez la tête être lourde. bien. Relâchez vos mains. Inspire. Dos plat. Allongez le colonne. Expire. Relâchez-vous et retournez. Chien de tête en bas. Adhema On va revenir dans une demi-combrin. Inspire. Soulevez la poitrine. Expire. Relâchez-vous. Encore deux fois. Inspire. Et expire. Expire. Inspire. Et expire. Bien. Placez les bras droits devant vous pour la stabilité. Puis pliez votre genou gauche. On va attirer les croix de réceps. Avec la main gauche, attrapez votre pied. Soit les doigts face à l'air et le tapis. Soit pivotez votre main les doigts face à l'avant du tapis. Pressez l'ange gauche dans la terre et regardez vers l'avant. Relâchez les traits du blessage. Relâchez l'autre pied. On va venir dans une variation au cobra sur un côté. Pivotez votre main droite ou votre bras droit. Donc, la main face à l'avant du tapis. Roulez-vous sur le côté droit du corps. Le pied gauche au-dessus de votre pied droit. On attire le flanc droit. Soit restez ici. Soit tendez votre bras droit. Ici, on peut relâcher la flanc droite comme vous voulez hausser les épaules. On crée de l'espace entre chaque côte ici. et on va se réunir. Et on va Doucement, repliez votre cou droit si ce n'est pas déjà le cas. Et roulez-vous sur le ventre. On va passer de l'autre côté. Placez le bras gauche devant vous. Pliez votre genou droit. Et trapez votre pied. Soit les doigts face à l'air du tapis. Soit face à l'avant du tapis. Regardez vers le vent. Rêsez l'ange droite dans le terre. Peut-être ouvrez et fermez votre bouche quelques fois. Pour relâcher le tension dans la mâchoire. Doucement, relâchez votre pied droit. On va venir gros bras sur le côté. Pivotez votre bras gauche les doigts face à devant le tapis. Roulez-vous sur le côté gauche. Alignez vos pieds. Soit restez ici. Soit tendez votre bras gauche. Relâchez l'épaule. Comme vous voulez, amenez vos côtes vers le terre. Si ce n'est pas confortable pour les hanches, vous pouvez double plier votre tapis ou placer une couverture. bien. Placez le cou de gauche au sol. Roulez-vous sur le ventre. Et on se retrouve couche et un tatamba. Adho-kash-va-darsana. Roux, inspire par le nez. Bouche ouverte, expire. Prochain inspire, levez les jambes droites. Chien aux trois pattes. Si c'est confortable, ouvrez les hanches. Expire. On va venir en pigeon. Amenez votre genou derrière le poignet droit. Placez les pieds au sol. Genou gauche au sol. Glissez-le en arrière. Relâchez les chevilles. Vérifiez que vos hanches sont bien égales. Si vous voulez, placez un accessoire sous la fesse droite. Puis descendez-vous sur les avant-bras. Relâchez la tête. On va rester ici deux minutes. Faites tous les ajustements que vous voulez avant de retrouver les mobilités. Dégagez vos épaules. Amenez l'ange gauche vers la terre. Dégagez vos épaules. 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 Abonnez-vous ! 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 Atterrez-vous, atterrez vos jambes. Puis, placez vos genoux au sol. Trouvez une position assise, confortable. On va traver le haut du corps un petit peu. Alors, tendez votre bras gauche, placez les mains au sol. Et inclinez votre tête vers la droite. La bouche légèrement ouverte. Vous pouvez placer la main droite sur votre tête, juste au-dessus de votre bras gauche. Détendez vos épaules. Relâchez les mains droites, si ce n'est pas des jeux de cœur. Et redressez-vous. Bien, avec la main droite, on va commencer à masser le pôle gauche. Vous pouvez pétrir vos muscles en pleine main. Si c'est accessible, vous pouvez même masser le haut de votre dos. Bien, puis faites un poing de main droite. Et comme c'est de tapoter votre bras gauche, entre le pôle et la mâchoire. Puis continuez de tapoter le long de votre bras gauche, un peu partout ici, jusqu'à votre main. Tapotez un peu partout. Et insistez là où c'est un peu douloureux, c'est un peu sensible. Encore une fois, sur le pôle gauche. Puis relâchez la main droite et fermez vos yeux. Que remarquez-vous, les différences de similitudes? Peut-être que vous avez encore les vibrations de votre bras gauche. Et on va passer à l'autre côté. Placez la main droite au sol. Enclenez la tête vers le gauche. Relâchez le front. Les yeux. La main droite au sol. Et si vous voulez, placez la main gauche sur votre tête. La tête est lourde. Les épaules sont lourdes. Bien, relâchez la main gauche. Redressez-vous. Avec votre main gauche, on va masser le pont droite. Pétrir tous les muscles. Puis faites un poing de main et tapétez votre pont droite. Et continuez la langue de votre bras doigts. Et continuez la langue de votre bras doigts. Tapétez votre port droite encore quelques fois. Puis placez les mains gauche sur le jambe gauche et fermez les yeux. Bien. Ouvrez les yeux. Alors, allongez-vous sur le dos. Il y aura une option pour l'une des postures pour utiliser un accessoire. Donc gardez un accessoire à côté au cas où. Sinon, ce n'est pas grave. Allongez-vous sur le dos. Ramenez les genoux vers la poitrine. Soit restez-vous immobile, soit basculez de droite à gauche. Vous pouvez placer vos mains sur chaque genou et dessiner des cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. Et on va venir en posture du bébé rhum. Flashissez les chevilles, écartez vos genoux, étrapez soit les mollets, soit les bords externes des pieds. J'aime bien d'ajouter un peu de mouvement ici, de basculer de droite à gauche. Vous pouvez prendre une jambe, plier les jambes opposées, puis passer de l'autre côté. Vous pouvez prendre les deux jambes en même temps. Même juste attrapez vos cuisses. Vous n'êtes pas obligé d'attraper les chevilles ou les pieds. Puis relâchez les pieds, amenez vos genoux vers le centre. On va venir dans un twist. Laissez vos genoux tomber vers le côté gauche du tapis. Ouvrez les bras d'oie en cactus, regardez vers le ciel ou vers la droite. Laissez vos genoux tomber vers le côté gauche du tapis. Amenez les genoux vers le poitrine. Puis laissez vos jambes tomber vers le côté droit. Regardez vers le gauche ou vers le ciel pour un twist. Retournez au centre. On va venir en Viparita Kalani, les jambes au mur. Si vous voulez, vous pouvez allonger vos jambes sur le mur. Sinon, tendez vos jambes vers le ciel. Si vous avez un accessoire comme une brique, une posture, vous pouvez placer votre accessoire sous votre sacre et au nouveau, tendez vos jambes, soit les bras le long du corps, soit ouvrez vos bras pour bien respirer dans le haut du corps. Sentez le sang qui coule vers le haut du corps. Renouvellement. Renouvellement. Relâchez le ventre. Relâchez le ventre. Sous-titrage MFP. 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 ... 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